Allah Ta'ala, il dit Ils le traduisent malheureusement Restez dans vos foyers Et je pense que ce n'est pas une traduction C'est une falsification Pour plusieurs raisons Première raison, c'est que la majorité des récitateurs Ne récitent pas Ils nous disent Ils récitent Donc Allah Ta'ala n'a pas dit Allah Ta'ala dit La deuxième chose Beaucoup de savants de la langue arabe Considèrent la récitation Comme une erreur grammaticale Et c'est vrai En grammaire arabe Avec le Fatha Et en langue arabe Beaucoup de savants l'ont évoqué En langue arabe Et dans la récitation La majorité des récitateurs Récitent Avec le Kasra Et l'origine Waqerna Il est ici dans le mot d'impératif Dans l'impératif Et son origine C'est le verbe Waqara C'est-à-dire respecter Allah Ta'ala Dans ce verset Dit aux femmes Soyez ou bien gardez le respect Dans vos foyers Car c'est la femme Qui est le modèle Et l'exemple Pour les membres de la famille Et si la femme N'a pas de respect Dans son foyer On n'espère pas Un respect Qui vient des enfants Autres Comme l'homme Il est connu Par son agressivité Etc Donc c'est la femme Qui doit avoir Le calme Plus de calme Dans le foyer C'est pour ça Nabi Allah Ta'ala Ici veut éduquer la famille Et il dit à la femme Il faut que tu gardes Le respect Il faut que tu gardes Le waqar La sérénité Il faut que Il faut que tu gardes La tranquillité Dans la maison Car la femme C'est comme la colonne Vertébrale Du corps De la maison Et c'est elle Le modèle Donc ce verset Qui est venu Pour l'éducation On a fait de lui Un verset Pour expulser Pour éliminer Un droit De la femme Et ce qui est malheureux Donc ce n'est pas Une traduction C'est une falsification Et traduire De cette manière Fait de la parole D'Allah Ta'ala Ou bien fait De ce verset Une mauvaise langue Car les arabes Ne disent pas Waqarna Même si certains savants Qui ont accepté Cette récitation Waqarna Ils ont voulu L'interpréter Par plusieurs manières Ils ont dit En vérité Il y a un mot Ou bien dans le mot Le deuxième ra Et c'est Qara Etc Mais on sait bien Que c'est une interprétation Radicale Et quand on a Une vérité Ou bien un sens Apparent On ne va pas chercher Une interprétation Radicale Surtout qu'elle n'est pas Trop compatible Avec la langue arabe Généralement Ce verset Allah Ta'ala Nous a dit Cette parole Pour éduquer la femme Pour qu'il nous apprenne Que la femme Doit garder Sa sérénité Et son respect Chez elle Car c'est elle En vérité C'est elle Qui éduque Les enfants Et ce n'est pas Allah Ta'ala N'est pas ici Pour nous dire Qui doit sortir Et qui doit rester Chez lui Allah Ta'ala Il est au-dessus De cette parole Nabi Il est au-dessus De cette parole Rester chez toi De chez toi Ce n'est pas l'objectif De notre religion Est-ce que c'est C'est ce qu'il est Est-ce 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 qu'il est